Comment fixer le prix d'une formation ? Eh bien, le prix d'une formation, il y a plein de manières différentes de le fixer et il n'y a pas de règles, de lois qui existent sur le prix d'une formation. Du coup, un prix de formation, déjà, il faut savoir si cette formation est indispensable pour vos clients ou pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va changer pour vos clients ? Si c'est une formation qui est une formation entre guillemets de loisirs, une formation de loisirs va forcément coûter moins cher qu'une formation qui apporte des compétences professionnelles. Et ensuite, dans les compétences que ça va apporter, eh bien, il y a les formations qui vont apporter des compétences qui vont avoir un impact important ou plus ou moins important pour votre client. Donc, plus votre formation apporte un impact important dans la vie de vos clients et un impact que votre client cherche, et plus votre formation peut coûter cher. Et donc, moins, plus votre formation s'éloigne d'un besoin vital de votre client et moins votre formation coûte cher. Donc, premier point, déjà, c'est savoir l'importance de la formation pour votre client. Deuxième chose, c'est la qualité du contenu. Si votre contenu est approfondi ou si votre contenu est léger, eh bien, le prix de la formation va être différent. Par exemple, une formation qui vous apprend à courir et que dans la formation, on n'aborde que la foulée et la respiration va coûter moins cher qu'une formation qui vous apprend à courir. Ou dans la formation, on va vous apprendre les différentes techniques de respiration, les différentes techniques de foulée en fonction de la morphologie, en fonction du type de basket qu'on utilise, en fonction du type de terrain, en fonction de la météologie, de la météo. Vous voyez ? Donc, c'est la profondeur du contenu. Donc, plus vous serez... Moins le contenu sera profond et moins l'information coûte très cher. Autre point sur le prix de la formation qui est un plus sur le prix, c'est la durée. Si c'est une formation qui est courte, avec un contenu peu approfondi et un besoin non marqué pour le client, votre formation va coûter moins cher. Si la formation est courte, que le contenu est très approfondi sur un sujet très spécifique et qu'il y a un besoin par le client, elle va quand même coûter plus cher. En fait, vous voyez, ça fait partie de cette évaluation. Donc, par exemple, un client qui n'a pas du tout besoin de votre formation dans sa vie au quotidien, qui ne lui apportera rien, qui est courte et que vous allez être très concis, va rarement dépasser les 100 euros. Quand vous avez une formation qui a un gros impact sur la vie de vos clients et que vos clients ont un réel besoin, que vous avez évalué le besoin, que la formation est très approfondie sur un sujet très important et qui a un contenu très précis et qui a une durée de vie de, je ne sais pas, je veux dire 14 heures, par exemple, vous allez pouvoir monter dans les 2000 euros, par exemple. Et là, si on rentre dans une formation qui a un contenu très pertinent pour le client, un contenu très approfondi qui dure 40 heures, là, on va aller sur des produits pas loin de 4000, 6000, 10 000 euros. Et plus s'il y a affinité. Donc, voilà, votre prix va évoluer en fonction de ces trois critères principaux, déjà. Et c'est là où vous allez pouvoir avoir votre réglette. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous commencez avec un premier niveau de prix et vous voyez si ça se vend. On a eu des clients, ils ont commencé avec une formation qui vendait au départ à 1000 euros. Une formation qui apportait énormément, qui était là pour apprendre à leurs clients à gagner de l'argent, mais qui n'était pas indispensable pour leurs clients. Et le taux de vie moyenne de la formation était d'une vingtaine d'heures. Ensuite, ils ont décidé de monter cette formation à 1500 euros. Donc, au départ, elle était à 1000 euros et gagnait 200 000 euros par an. Ils l'ont monté à 1500 euros. Ils l'ont monté à 1 million d'euros. Et ensuite, ils ont monté le prix de la formation à 2000 euros. Et là, la formation a arrêté de se vendre. Et ils restaient, ils stagnaient. Et donc, en fait, ils ont redescendu le prix à 1500. Parce qu'ils ont rendu compte qu'en fait, la formation à 2000 euros se vendait moins bien que quand la formation était à 1500 euros. Et aujourd'hui, ils tournent aux alentours de 1,6 million. Et avec un produit qui coûte 1500 euros. Et ils ont fait des tests de prix. Et ils ont vu à partir de quel prix la formation ne se vendait plus. Et à partir de quel prix la formation se vendait, mais ils ne gagnaient pas d'argent, donc à 1000 euros. Et le 1500 euros était le prix pour eux correct.